C'est parti ! 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 Qu'est-ce que tu peux répondre à tes détracteurs et à ceux qui sont des partisans de la calomnie et des ragots ? Oui, mais ceux qui sont partisans de la calomnie et des ragots, ce ne sont pas des politiciens. Ils ne font pas de la politique. Nous, nous sommes des politiciens. Nous, on fait de la politique. Et tout le temps, on le dit, il faut élever un peu le niveau du débat. Aujourd'hui, nous, on a pris un peu de voteur. On ne peut pas s'occuper des ragots, de tout ce qui se dit sur le net. La politique, ce n'est pas ça. Et pourtant, nous tous, nous vivons en Occident. On voit comment ça se passe. Quand il s'agit de l'intérêt national, quand il s'agit du Congo, tous les Congolais sont concernés. Voilà. Donc, ceux qui passent leur temps à jaser sur le net, qui viennent en face, Braza Paris Info est là. Venez, on va débattre devant tout le monde sur Braza Paris Info. Et ce que vous nous reprochez, dites-le ouvertement devant une caméra, devant un micro. Il y a Aristide Mbibis qui est là. On va discuter et vous allez démontrer de quoi vous nous reprochez. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait en politique ? Donc, c'est ça. Mais d'après nos informations, ceux que vous reprochez d'aller à ce forum, il y a beaucoup d'anciens ministres. Les uns, ils étaient au pouvoir pendant longtemps. Et aujourd'hui, eux, ils ont fait leur vie. Parce que moi, j'ai un ami qui m'a dit, mais maintenant, c'est ça, la vie n'a pas. C'est ça, on a 70 ans. La génération, on a vu les denguez. On a dit qu'il y a la jeunesse et l'émerge. Il y a des choses que je trouve dans l'étoile montante. Il y a des avantages aux cabanes de Mokonza Champigny à Royo Kayo. Il y a des marines à Rennes au Canada. Il y a des marines à Rennes. Il y a des marines à Rennes. Il y a des marines à Rennes. Ils ont fait leur temps. Les gens ont fait leur temps. Aujourd'hui, maintenant, c'est notre tour de la jeunesse de prendre nos responsabilités. Je suis toujours partisan d'une nouvelle génération politique. Je pense qu'aujourd'hui, si le Congo est malade, c'est à cause de cette classe politique-là. Je ne changerais pas de langage ni de discours. Maintenant, moi, je pense que notre temps est arrivé de prendre les responsabilités. On ne sera jamais derrière quelqu'un. Nous, comme tu l'as dit, on est en train d'étudier notre chemin. Et nous pensons que notre message passe. Tous les Congolais aujourd'hui, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, experts, aspirent aussi à une nouvelle génération. On veut qu'une nouvelle génération prenne les responsabilités. Le cas en Italie, c'est un jeune. C'est un jeune comme nous, Matteo Renzi. C'est un jeune comme nous qui est en responsabilité. Et dans toute l'Europe, la plupart des dirigeants, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont en responsabilité. Et pourquoi au Congo, on va toujours continuer avec les mêmes personnes ? Ceux qui ont fait leur temps, ils doivent aussi laisser aussi la place aux autres. Mais je dirais une chose. Ceux qui ont fait leur temps, ceux qui ont été en responsabilité, quel est leur bilan ? Voilà. Que chacun, ceux qui étaient en responsabilité, viennent nous expliquer leur bilan. Que ce soit ceux qui sont dans l'opposition. Après sa vie, ici, dans la désespoirale, que chacun explique son bilan devant le peuple congolais. Nous, on n'a jamais dirigé dans ce pays-là. C'est pour cela que nous aussi, on veut apporter quelque chose à notre pays. Il arrive que dans chaque génération, chacun doit apporter quelque chose pour son pays. Et nous, nous pensons que notre temps est arrivé pour apporter quelque chose dans notre pays. Bras à Paris Info, tout le monde est d'accord. Et puis, tout ce qui sont dans les ambiguïtés. Oui, il a été transféré dans le comité. Je suis un journaliste et je reste impartial. Et puis, je ne fais pas du bénévolat pour dire à ceux qui veulent entendre, qui, qui, ceux qui ont pésent à l'involution, n'ont pas l'involution. Bruno Mouillet, ceux qui ont pésent à l'involution, n'ont pas l'involution. Évra, n'ont pas ceux qui ont pésent à l'involution, n'ont pas l'involution. Donc, nous, je suis un infâme. Ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis et ils savent comment je pèse. Évra, n'ont un mot de la fin. Pour la colou, dans la diaspora, nous, on a battu l'involution dans le monde. Parce que dans la minute OEP, on a retourné. Évra, n'ont pas vraiment. Tout le monde est d'accord. Je suis un peu de la fin. Je comprends le message. Le leader de l'opposition, il y a un poteau, il y a un jeune. C'est toi. Et au Congo, c'est le député de Kiki Christelle Sassou. Je suis un mot de la fin. Là, on va vers un match. En 2016, Kiki Sassou vs Évra. Oui, tout à fait, c'est vrai. Aujourd'hui, il faudrait qu'il sache que nous avons pris nos responsabilités pour l'avenir du Congo. Et personne ne pourra nous faire barrage en ce qui concerne l'avenir du Congo. Nous sommes tous des Congolais. C'est notre pays. Et nous, on va mouiller le maillot pour que ce pays-là avance, pour que ce pays-là aille de l'avant. Donc, aujourd'hui, que personne ne puisse s'agiter, tout et tout, c'est un problème de jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux, mais tant pis pour eux. Parce que nous sommes là pour l'intérêt national dépasse tous les clivages politiques. Je dis bien, l'intérêt national dépasse tous les clivages politiques. Quand il s'agit du Congo, il est important que tous les Congolais s'assayent sur eux-mêmes. Car ils discutent sur l'avenir du pays. Personne n'est plus congolais que d'autres. Que ce soit le président Sassou ou qui que ce soit, ou dans l'opposition, personne n'est congolais plus que les autres. Nous sommes plus congolais. Dans nos veines, c'est le sang congolais qui coule. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai pris mes responsabilités pour mon pays. Je me donne corps et âme pour ce pays-là, pour que ce pays aille de l'avant, pour que ce pays se développe. La politique, ce n'est pas la haine. La politique, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de la tuerie. Ce n'est pas le sang qui doit couler. La politique, c'est la guerre des idées. Et au niveau des idées, c'est tout à fait normal. Avec l'opposition, avec le pouvoir en place, nous ne partageons pas toujours les mêmes idées. Mais notre idéal à tous, c'est le Congo. C'est pour cela que c'est le Congo qui nous réunit. Et là-bas, nous allons discuter pour le Congo, pour conscientiser la population congolaise, parce que nous voulons que les Congolais soient conscientisés. C'est dans un esprit républicain. Je resterai toujours opposant au système du président Denis Sassou Nguesso. Voilà. Donc, c'était le mot de la fin. Aristide Moubebici, je remercie tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près. C'est le général Benoît Monde-Lengolais, le préfet de Brazzaville. C'est le député de Yoki Christelle Sassou Nguesso. C'est le député de Claudia Sassou Nguesso. Puis, il y a eu des grands travaux. DJ Elongo et le ministre Bouya. Au lieu de dire que, après ça, il y a eu l'autre côté, il y a eu le temps d'avoir été. Brazzapari Info, tout le monde est d'accord.